bonsoir bienvenue obsity chess aujourd'hui une petite partie qui a été jouée en deux joueurs de 1400 que je connais et j'ai pensé analyser un peu rapidement en gros qu'est ce qui s'est passé durant cette partie-là parce que c'est une partie qui peut assez bien illustrer les faiblesses parfois que les joueurs d'alentour de 1400 ont alors ça peut aider plusieurs 4 alors c'est deux joueurs à peu près de la même force c5 on va en jouer la sicilienne fou c4 ok développe le fou il n'y a de mal là on va le donner pour roquer un jour d6 cavalier à 3 cavalier à 6 et là les blancs vont tout de suite disons à l'attaque du pion f7 ok le pion f7 est seulement protégé par le roi il est attaqué par le cavalier puis le fou donc menace de capturer les noirs n'ont qu'à jouer e6 la main de la l'attaque est paré alors c'est peut-être pas très énervant ça des trois les noirs décident de jouer h6 tout de suite probablement que h6 serait joué de toute façon mais les noirs doivent commencer à penser à se développer comme fou e7 par exemple pour être un bon coup parce que l'ouverture c'est faire attention à son développement puis surtout roquer et mettre son roi en sécurité donc h6 quand même cavalier à 3 et là a6 ok h6 c'était ok mais a6 est pas nécessairement mauvais je pense mais encore une fois je pense que fou e7 aurait été plus dans l'idée d'ouverture puis dans l'idée de roquer pour mettre son roi à l'abri qu'après développer le restant de ses pièces de toute façon a6 a été joué ok peut-être avec des idées de b5 puis fou b7 ou quelque chose comme ça donc le petit roc ok alors ce qui est bien les blancs ont comme perdu un coup avec cavalier g5 et cavalier f3 mais les noirs ont joué a6 et h6 ça fait qu'ils ne développent pas de pièces vraiment ça fait que les blancs sont quand même vraiment ici en avance de développement ok parce que leurs pièces ont sorti plus rapidement et ils ont déjà roqué cavalier c6 ok encore une fois je pense que fou e7 aurait été mieux mais cavalier c3 et là les noirs et là c'est là que je veux dire parfois les joueurs de 1400 vont tout de suite je généralise un peu mais en même temps c'est ça que c'est et même les joueurs de plus haut niveau aussi on va aller essayer d'attaquer un peu trop vite à la place de jouer juste comme mon entraîneur disait comme je le dis encore faire du simple chess avec son accent alors faire du simple chess j'ai un accent aussi puis jouer fou a7 jouer main normal jouer des coups de développement roquer continuer puis là mettre de la pression alors à la place de jouer fou a7 il décide de tout de suite aller essayer de mettre de la pression d'attaquer avec le cavalier l'adversaire lui ne se laisse pas faire il continue à développer son jeu et les noirs ici échangent un cavalier donc juste pour vous montrer c'est un cavalier qui a joué une fois deux fois trois fois pour se faire échanger pour un cavalier qui a joué seulement une fois et en échangeant la dame vient en jeu donc c'est ça là c'est un jeu où est-ce que c'est qu'à l'ouverture il faut pas que tu perdes de temps puis que tu ailles le plus rapidement possible protéger ton roi alors g6 ici et ça ça démontre un peu une compréhension la compréhension de l'ouverture des noirs et moyenne dans le sens que il y a déjà quand il a joué a6 c'était déjà pour jouer son fou a7 fait qu'il savait pas c'était pour tandis que là il décide de jouer g6 puis probablement avec l'idée fou g7 mais il perd encore de manière de un coup de développement parce qu'il n'a pas le fou les fous auraient pu jouer mais ils sont encore à leur place originale et il n'y a pas encore rocké puis il pourra pas rocker avant un bout donc les blancs eux autres ils font exactement ce qu'il faut faire dans ce cas là quand le roi l'adversaire est resté au centre puis toi ton roi t'as rocké etc t'as sorti tes pièces tu veux disons exploser le centre un peu beaucoup tu veux ouvrir le centre permettre à tes pièces d'aller pratiquement battre le roi vraiment donc ça c'est un bon coup prend prend il joue a5 ok il y avait de la pression sur le cavalier qui a décidé d'enlever la pression avec le simple qui donne des des difficultés je veux pas vraiment arrêter sur exactement sur tout j'ai montré surtout l'important euh où est-ce que c'est que les noirs ont euh pris beaucoup trop de temps à se développer euh maintenant les blancs ont joué là ok les noirs jouent là encore une fois les noirs a probablement pu jouer fou g7 dans ce cas ici parce que là tant qu'il a joué g6 il a aussi bien joué fou g7 puis essayer de roquer euh échange pion doubler mais pas aussi pire que le fait que le roi est au centre encore et là les blancs ont joué un coup intéressant ils ont joué fou b6 euh qui prend euh d'espace ok les noirs auraient pu jouer d'autres choses mais les noirs n'ont pas vu ça ils ont pris ils sont fait capturer cavalier et là c'est pas mal fini la tour est attaquée euh il a capturé le pion b euh ici les blancs ont décidé de faire échec au roi euh les blancs auraient probablement pu capturer la tour aussi l'autre aurait capturé cavalier mais il aurait maintenant avantage gagnant puis de façon il échec l'adversaire a joué fou à 7 cavalier des 5 et euh c'est euh terminé donc le roi a joué là échec échec et mal donc c'est une partie ici ce que je vais vous montrer c'est que c'est une partie assez relativement euh je dirais classique du niveau des alentour de 1400 où est-ce que c'est que euh que les joueurs perdent un peu de temps euh perdent du temps à l'ouverture les blancs ont perdu un peu de temps au commencement mais après ont regagné le temps parce que les noirs ont vraiment pris beaucoup trop de temps à sortir leur pièce qui a causé justement cette cette attaque dévastatrice disons il faut quand même avouer que je trouve que les blancs ont bien agi ont bien réagi euh au sous-développement des noirs donc c'est ce que c'était alors n'oubliez pas que l'ouverture avant tout c'est réussir euh réussir l'ouverture c'est avant tout mettre euh son roi un endroit un endroit où est-ce qu'il est il se sent bien protégé alors protéger son roi qui veut souvent dire rocker merci beaucoup c'était hop city chess à la prochaine et donc c'est encore un endroit qui